Hop, coucou, bon ça y est, alors comment allez-vous ? Pour ma part, hier dimanche c'était très 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 compliqué, la douleur était intense et ne m'a pas lâché pendant toute la journée en fait, ça a commencé vers midi et jusqu'à ce matin. Ce matin ça va un petit peu mieux parce que je suis à deux jours d'antibiotiques, mais j'étais en angoisse vraiment, une douleur très 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 pointue, 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 qui te lance, qui te lâche pas et qui te prend la tête, qui te rend dingue. Donc j'ai beau tourner, vous l'aurez compris. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, c'est ici, mais c'est hyper gérable, supportable, donc je pense que dans quelques jours ça va faire effet les antibiotiques et donc ça va jouer sur la douleur. Donc aujourd'hui mon programme, que j'ai pas pu faire avant, je devais aller dans un magasin de bricolage, si vous vous souvenez, pour reprendre du papier blanc et du papier peint indicé. Donc pour deux projets différents, je vais y aller aujourd'hui et je vais y aller en début d'après-midi parce que je dois retourner aussi chez Nocibe. Je suis allée chez Nocibe il y a trois jours pour prendre trois produits et notamment un col, un col brun que j'ai essayé, que j'ai d'ailleurs mis, que j'aime beaucoup la couleur. Le problème c'est qu'en fait, ce col, tu fais un trait, tu fais deux traits et il est déjà plat. Donc j'ai voulu le tailler et il est tellement, on va dire mou, que tu peux pas le tailler. Il se casse, tac, 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 donc ça m'embête. Je vais voir ce qu'il en est parce que vraiment j'ai envie de passer comme ça, excusez-moi si ça bouge. J'ai envie de passer au brun, je trouve que ça, moi je mets toujours de l'eyeliner noir et le noir finalement ça plombe, en fait ça fait même pas ressortir, t'as même pas l'impression d'avoir les yeux bleus alors que là le brun je crois que j'ai trouvé ma couleur. Voilà, c'est passionnant. Quoi d'autre ? Bon rien, Eric va rentrer, il a repris aujourd'hui, bah oui. Et la zone B, donc là les derniers, nous sommes les derniers à reprendre. Je crois qu'il était de surveillance d'examen ce matin, il a pris son gros bouquin. Enfin voilà mes amis, vous savez tout. Pour changer, je monte, pour bosser. Hier, je vous ai posé sur Insta la question parce que vous me disiez souvent que finalement vous ne connaissiez pas, il y a beaucoup de zones d'ombre. Et je vous ai donc soumis ce petit questionnaire et beaucoup, beaucoup de questions étaient autour de, vous m'avez posé mon rôle de maman, la maternité, plein de questions autour de ça. Et bah ça m'a fait tige, je me suis dit est-ce que, parce que du coup ça serait pas une FAQ autour de ça, soit ça serait une FAQ, soit ça serait vraiment ou alors une story time. Parce que c'est vrai que, mais je suis assez pudique là-dessus, je suis pudique pour une simple raison, si avec moi j'en parlerai, il n'y a aucun souci. Donc je ne sais pas, là je suis vraiment en réflexion à ce que je fais cette FAQ. Parce qu'après j'ai eu plein de questions, mais j'ai déjà répondu à tout ça. Donc je ne vois pas l'intérêt. Voilà. En attendant, je vais me mettre au tournage d'une, pour la chaîne des boss, je vais présenter une nouvelle boxe. J'ai terminé tout le montage, publication de la petite vidéo, c'est cool, il est 12h50, je vais prendre mon médoc et je vais manger si j'ai envie de partir pas trop tard. Tu ne vas pas manger ? Si, et toi ? Bah là j'allais aller manger. Ça s'est bien passé ta rentrée au fait ? Je ne t'ai pas trop demandé. Et tu reprends à quelle heure ? Je reprends à 13h. D'accord. Ah oui, mais c'est bientôt là ? Bah oui. Mais tu te fous de moi ? Non, je reprends à 13h, moi je ne sais pas de quel jour. Comme aujourd'hui, c'est cool, passe ta paille. Je l'avais, j'ai bien fait vieillir. C'est l'heure, je file, je prends mon masque. Je sors de chez Nocibe, donc elle m'a échangé, enfin elle m'a échangé, non, elle m'en a donné un autre. Le mien devait avoir un défaut, j'ai quand même acheté un taille crayon. J'étais à côté, j'ai pris aussi un dentifruit spécial pour les gencives, et j'ai recommandé mon traitement à base de fer. Et là, direction Brico, Leclerc. Je trouve le papier peint. Donc on va se regarder le papier peint, un qui sait, comme je vous disais. Et l'autre, c'est un peu comme du papier peint aussi, mais blanc. Ok, c'est vraiment joli ça. Les couleurs comme ça, très sympa. Donc je veux quelque chose d'uni. Je dis ça, mais ça ne sera pas uni. Là, il est beau, mais pareil, ça va être compliqué. Je pense qu'à un moment donné, pas compliqué, mais tu t'enlaces. Ah, mais attends, est-ce que c'est de l'intissé ? Ouais, non tissé. Donc ce n'est pas un tissé, merde. J'ai trouvé mon papier, je vous montrerai à la maison. J'ai envie de laver ma voiture, parce qu'entre la neige, le nuage du Sahara, tout rouge, je pense que ça va lui faire du bien. Bon, je vais vous montrer ça. Tout est là, je suis contente. J'ai trouvé la couleur que je voulais à quelque chose près. C'est vraiment ça. C'est de l'intissé, donc un peu plus simple comme celui que j'avais fait à la dernière fois. Moi, je vous montre tout de suite. C'est l'idée d'un bleu vert canard. J'aime bien, je trouve ça très chic. Avec, bien évidemment, la poudre, la colle. Ça, c'est pour dépapiéter, c'est une colle pour enlever. Évidemment, pinceau large, parce que le monde était tout allumé. Ça, c'est la massicoteuse. Ça, c'est le papier blanc pour mon petit projet. Voilà. Donc, ça me l'a vendu demain matin. J'entends mon 4e jour d'antibio. Je vais peut-être le 6e, parce que je n'ai quasiment pas dormi. Encore la douleur. Là, ce matin, je vais aller chercher du pain. Je ne sais plus, on va me faire sortir en même temps. Et là, je prends une petite dose de fer. Je crois que je vais faire deux mois de traitement. C'est pour ça que ce matin, il faut aussi que j'aille chercher à la pharmacie. Vous voyez, je ne prends pas de paille, parce qu'il n'y a déjà plus de paille dans le commerce. Sauf en bois, on va leur laisser tomber. Et donc, je fais avec une seringue en plastique. Pour éviter que ça touche les dents. 7,5 deux fois par jour. Il m'a fallu les médecins. J'en profite pour ranger un peu, faire le lave-vaisselle, vu qu'il n'est pas encore 9h et que la pharmacie ouvre à 9h. Donc, j'attends. Je n'ai pas envie de... Et ça caille quand même. Je n'ai pas envie d'attendre devant inutilement. Et il serait bien que j'ouvre les voies aussi. Donc, aujourd'hui, pour moi, ça va être des papiétages, déjà. Et si tout se passe bien, j'enchaîne derrière avec le nouveau papier. J'espère que ça vendra bien la couleur. Je pense que comme mon petit canapé, il est bleu. Je mettrai un plaid dessus. L'odeur de café, ça me met vraiment au juin. C'est ce que je préfère. C'est le nom, hein, j'ai fait. J'ai pris pain au chocolat croissant. Ça te va ? Très bien. Ça te va. Après ce petit déj bien sympathique, je vais quand même vous montrer, vous expliquer. Peut-être que certains d'entre vous n'ont même pas vu. Donc, ce papier peint que j'ai posé, c'est pas compliqué. C'était le premier jour quasiment du confinement. Donc, ça fait un an. Je l'avais eu en collab avec les marques 4 murs. Mais alors, voilà, est-ce que c'est pas ce que je pense ? Motif floral, je m'en suis lassée très très vite. C'est vraiment le coin où je fais des faces calmes. Et du coup, j'en faisais de moins en moins ici. Alors, quand je vais le poser, je pense que je vais essayer d'aller un petit peu plus haut. Voilà. Le truc, mon canapé est bleu. Mais c'est pas gênant. Donc, soit ça matche super bien, soit ça matche pas. Et auquel cas, c'est pas grave, je mettrai un plaid. Ça se fait, c'est très joli aussi. Et la partie qui va être très sympa, forcément, c'est la partie déco. Je ne vais pas blinder mon mur de déco comme je l'avais fait avant même de poser celui-là. C'est-à-dire avec les étagères, les machins, les trucs. Mais je vous avais montré dernièrement des éléments tels que je veux insérer en fait du doré, de la dorure. J'en ai des petits cadres. Et je pense qu'avec le bleu vert comme ça, dorure, ça va être magnifique. Attendez. Mais pour l'instant, je vais aller manger. Et en parlant de ça, j'ai fait une connerie ce matin. J'étais partie dans ma dynamique de vous montrer un petit peu. Mais le fer que j'ai pris à la seringue, je ne le prends jamais le matin. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je le prends toujours avant le repas pour l'assimilation plus rapide. Ce n'est pas grave, c'est la première fois que je le fais. Et voilà. Donc, petit repas pour être en forme. Et après, on verra. Alors, j'ai testé aussi ce papier-là que j'ai acheté hier qui est adhésif. Mais comme, regardez derrière, il y a ce rouge. On voit trop en transparence. Donc, ça ne va pas aller par rapport à ce que je veux faire. Mais ce qui n'est pas grave, c'est que je vais pouvoir l'utiliser pour recouvrir des meubles qui étaient un peu abîmés. Donc, ça, c'est parfait. Ah ben, attendez, je retourne ici pour notamment ce dressing que j'ai complètement vidé. Je me suis rendu compte que l'intérieur n'était pas super net. Regardez, par exemple, là, ça a des autocollants Sparadra que je ne peux pas retirer. Donc, pourquoi pas l'utiliser ici ? Ou alors, j'ai également un meuble de salle de bain. Ouais, peut-être aussi. Oui, le meuble en question, c'est cette commode qui est... C'est pas terrible, c'est un peu tristounet. Je voulais complètement relooker ce meuble. Donc, en attendant, pourquoi pas mettre... Attendez, par-dessus ça. Ici, c'est que les affaires d'Eric de toilette. Et à la limite, mettre du masking tape tout le long, voire un peu. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire un truc. Voilà, bon, je t'ai sans manger cette fois-ci. Ah, désolé, monsieur. Le bar est fermé, on ne sert plus de bière. On est en confinement, je vous rappelle. Eh oui. Alors, le programme ce midi, ça va être... Vous l'entendez ? Galette qui crépite de légumes. Je vais faire un petit œuf avec. Et après, je vais enchaîner sur ce projet rénovation. Enlever tout le papier peint. Peut-être en fonction de l'avancée, j'en sais rien. Si ça fonctionne bien, si je ne galère pas trop. Parce que je ne connais pas, il y a quand même avec la colle et tout. J'enchaînerai sur la peau, ce nouveau papier peint. Et j'ai envie que la prochaine vidéo, ce soit vraiment la vidéo dédiée sur l'aménagement, relooking de cette pièce. Ce qui veut dire que ce n'est pas sûr qu'elle soit demain. Ça peut même prendre un jour, deux jours, trois heures. Aucune idée. C'est vrai que la dernière fois que j'ai mis la tissée, c'était impressionnant. Ça m'avait pris franchement deux heures. Deux heures. Ce qui n'est rien du tout. Bon, après, vous allez me dire que ce n'est pas une pièce entière. C'était vraiment un petit pan. Et ce n'est même pas un pan complet. Mais voilà, tout ça pour vous dire que je vais arrêter maintenant ce vlog. Et puis, on va se retrouver très vite pour la suite. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous fais un énorme bisou. Bisous, bisous. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada